Bienvenue sur Ménase TV, nous allons parler de l'application Home Assistant Compagnon Android, la version 3 qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Cette vidéo va être partagée en deux. La première, on va voir les notifications assez rapidement, très simple, comment envoyer une notification très basique. Et le deuxième, c'est la partie le plus sympa, je trouve le plus intéressant, c'est les notifications avec des boutons, ce qui va nous permettre d'avoir une meilleure interaction avec notre téléphone mobile et pas nécessairement de passer directement par l'application. Donc voilà, n'hésitez pas d'aller jusqu'au bout. Bien sûr, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, voilà, ça aide la chaîne, je vous remercie beaucoup. Et bien sûr, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors oui, j'ai mis la page de Home Assistant là en fond, pourquoi ? Parce que c'est la nouvelle news au niveau du blog qui m'a incité à faire cette vidéo, qui parle énormément de choses. Donc je vous invite à lire vraiment ces news sur cette application. Il y a pas mal de choses très intéressantes comme l'Android 11 Power Menu que je ne pourrais pas montrer parce que je n'ai pas de téléphone sur Android 11. C'est bien dommage, mais je vous conseille de le voir parce que c'est super cool à voir. Et j'ai pas vu, je ne connaissais pas, des notifications provenant, donc ça veut dire les améliorations au niveau des notifications. Je ne savais pas qu'on pouvait faire des notifications à travers Home Assistant et c'est là, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc du coup, quand on clique ici, on arrive directement sur la page de documentation de Home Assistant Compagnon et je vous incite du coup à bien lire tout ce qu'il y a ici. Alors je vais essayer peut-être de faire d'autres vidéos s'il le faut, si vous êtes demandeur, mais on va s'attarder surtout sur les notifications. Alors bien sûr, pour accompagner la vidéo, vous avez à gauche mon téléphone pour voir un peu la notification, comment ça se passe. Ça va être un petit peu mieux, je trouve, c'est forcément nécessaire. Alors, pour faire une notification à travers l'application, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un service qui s'appelle notify.mobileapp__ et le nom de votre device. Le nom de votre device, si vous n'en rappelez plus, c'est le nom du device que vous renseignez lorsque vous ouvrez la première fois l'application Home Assistant Compagnon. Mais vous pouvez aller dans Configuration, Intégration de Home Assistant et vous avez votre nom ici. Moi, par exemple, c'est un OnePlus Mi, j'ai mis comme ça, le Mi pour dire moi. Donc ça, c'est le nom de mon téléphone. Donc, il suffira que je mette ici OnePlus Mi. Voilà, ça, ça reste simple. Et pour faire une notification simple, il suffit de mettre dans le service Message, avec le message que vous voulez. Alors, je vais vous montrer ça directement dans l'outil de développement. C'est le plus simple pour vous montrer un peu ça. Donc, je fais un appel du service. Voilà, regardez, hop, j'ai ma petite notification qui apparaît. Là, la notification texte. On va voir quelques petites particularités assez rapides pour personnaliser ces notifications. Et une notion très importante qui est le Channel. On va voir ça tout de suite. Donc, je ne vais pas tout vous lire. La documentation, vous voyez, il y en a une tonne. Juste ce que je peux vous dire, c'est de bien lire, faire attention ici à iOS et à l'icône Android. Parce que voilà, il y a les deux manières au niveau de l'iPhone. Donc, moi, je n'ai pas d'iPhone que je ne pourrais pas vous montrer en live sur iOS. On ne fait que de l'Android. Vous allez avoir, du coup, des petites choses qui sont sympas. Ça veut dire qu'on va pouvoir, par exemple, ici, mettre une petite couleur au niveau de notre icône. Vous allez pouvoir aussi mettre des sujets, des timeouts, des notifications à partir de l'HTML, des icônes. Voilà, donc voilà. Il y a plein de choses très intéressantes. Je vous montre vite fait la couleur. Qu'est-ce que ça donne ? Par exemple, ici, je mets la couleur red, c'est de l'anglais. Je l'appelle. Regardez, hop, on va vous montrer directement. Voilà, vous voyez, l'icône de ma assistante est devenue rouge. Voilà, si je mets green, vous avez compris le concept. Donc, ça, ce n'est pas trop trop mal. Ça peut être sympa. Il y a aussi une autre chose à savoir pour personnaliser. C'est le click action. Ça peut être pratique dans certains cas de figure. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, regardez, je cumule les choses. C'est que quand je vais cliquer sur mon menu, là, sur mon notification, hop, ça va m'ouvrir Google. Voilà, donc ça peut être pratique dans, voilà, ou faire des appels de web service. Voilà, ça peut être, on peut imaginer plein de choses grâce au click action. Voilà, ça, ça reste la notification de base. Ensuite, vous allez avoir les channels. Et là, ça va être un petit peu plus ardu. Alors, les channels, c'est un concept de Android. Attention, je vais vous le montrer directement, regardez, sur le téléphone. Vous allez dans les paramètres. Vous allez ensuite dans App Notifications, Home Assistants, Notifications. Et vous avez ici les channels. Donc, par défaut, si vous ne mettez rien, c'est le général qui est pris en compte. Et dans les channels, vous allez pouvoir modifier le comportement. Si vous voulez, par exemple, qu'il y ait un pop-up qui se fasse avec du son, seulement du son, si ça doit être silencieux ou pas, quels sons vous voulez mettre. Donc, voilà, ça, c'est le comportement, s'il doit vibrer ou pas. Donc, ça, c'est le comportement des notifications. Et on va pouvoir le moduler directement dans l'assistance grâce à Notify. Attention, attention, s'il n'existe pas, il sera créé automatiquement. Et si dans le message, vous mettez Remote Channel, vous pouvez le supprimer. Comme ça, au moins, c'est vite vu. Alors, regardez, moi, pour le plaisir, j'ai créé un channel qui s'appelle Alarm, qui va me colorier le LED Color en rouge. Donc, ça, c'est une propriété qu'il faut mettre au moment de la création du channel. Et vibration par turn, c'est le fait que, quand mes notifications vont se lancer, je vais avoir des vibrations qui vont faire du off, on, off, on. Alors, off, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vibration. Le on, c'est qu'il y aura des vibrations et la durée. Donc, là, c'est 100 millisecondes, 2 secondes, 100 millisecondes, 2 secondes. Donc, ça veut dire que je vais avoir 4 fois des vibrations de 2 secondes séparées de 100 millisecondes. Donc, vous pouvez le faire comme vous voulez, mais ça, c'est sympa de le mettre dans le channel. Et toutes les notifications qui auront le channel Alarm vont avoir ce comportement sur votre téléphone. Et ça, c'est cool. Et en plus de ça, les channels, vous pourrez les moduler en fonction de n'importe quel type de téléphone, si vous voulez aussi. Mais bon, après, ça devient compliqué à gérer. Mais on va rester dans la simplicité. Alors, j'appelle le service. On écoute. Voilà, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Alors, après, je ne sais pas si vous écoutez, mais voilà, là, ça vibre. Donc, j'ai bien eu 4 vibrations. C'est nickel. Je vais dans les notifications. Je vais dans les alarmes. Et je vois bien mon channel qui est ici. Donc, je peux modifier le son, si je le veux, ou ne pas en mettre. Voilà. Donc, ça, c'est cool. J'ai bien ma petite LED rouge. Ça, vous ne voyez pas qui s'est mis. Ça, c'est parfait. Donc, voilà, ça, c'est un concept très, très intéressant des channels qu'il faudra certainement mettre en place pour changer le comportement de vos notifications sur votre téléphone. Et ça, en plus, chaque téléphone peut avoir leur comportement différent au niveau des personnes. Mais il faut bien savoir où il faut aller pour faire cela. C'est pour ça que je vous ai montré en live les deux possibilités. Après, je ne sais plus si je l'ai dit, mais attention, vous pouvez supprimer le channel en faisant cela, tout simplement en mettant dans le message, encore une fois. Et une fois que vous avez créé un channel et que vous le supprimez, que vous le recréez avec le même nom, malheureusement, je ne sais pas si c'est un bug de Android ou autre, ça garde les mêmes paramètres d'avant. C'est un peu bête. Et en plus de ça, lorsque vous faites ça et vous mettez toujours vibration, ça garde toujours la valeur précédente. Ça ne réécrase pas. C'est un peu bizarre. Alors, je pense que ça, c'est un bug peut-être de Android ou de l'application. Bon, à voir ça par la suite. Ce n'est pas le plus important. La chose, c'est que faites très attention lorsque vous créez votre channel une première fois pour que ça fonctionne bien. Voilà, il y a plein d'autres choses à dire sur les notifications de base, mais on va s'arrêter là. On en a déjà bien assez parlé. Il faut qu'on passe aux notifications actionnables, qui sont les notifications avec des boutons. Et ça, c'est le plus cool. Vous allez voir. Alors, on va passer un petit peu au début parce qu'il parle beaucoup de UOS. Donc, on va aller directement sur la partie Android. Alors, comment on fait des actions sur une notification ? Alors, c'est toujours dans le data du Notify. Il suffit de rajouter le action avec un S et de spécifier les actions que vous voulez. Alors, attention, vous ne pouvez pas mettre plus de trois actions. Alors, si vous mettez directement URI, lui, il va comprendre qu'il faut ouvrir quelque chose. Donc, il faudra mettre un title et l'URI qui va bien. Ça veut dire une URL ou l'URL d'une application. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir une URL d'une page web ou de Home Assistant ou une URL d'applicatif, par exemple, là, Open Twitter, dans ce cas précis. Alors, moi, je ne vais pas forcément les utiliser. On va vite fait voir une démonstration. Mais sinon, dans tous les autres cas de figure, l'action, vous pouvez mettre ce que vous voulez parce que ça va être la clé qui est renvoyée dans l'event et qui sera utilisée par nous si on veut faire des choses automatiques pour différencier de l'action, par exemple, oui ou non. Par exemple, si on met action oui et action non, ça va nous permettre de dire, tiens, j'ai cliqué sur oui ou j'ai cliqué sur non. Donc, voilà. Ça, c'est des choses qu'il faut vraiment savoir. En plus de ça, l'event qui est renvoyé ici au niveau de Home Assistant, ça va être mobile app notification action. Donc, il est là. Je vais vous le montrer ici directement dans Node-RED. Encore une fois, j'utilise Node-RED parce que c'est le plus simple pour moi. Voilà. Donc, il est ici. OK. Et on va faire un petit test très, très simple. Donc, là, j'ai oui, oui, l'URI et tout. Donc, voilà. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors, c'est parti. Appeler le service. Vous voyez, regarde, tac, j'ai toujours mon title et mon message. J'ai mon open URL. Donc, si je clique sur l'open URL, forcément, ça ouvre Google comme ça a été écrit ici dans mon cas de figure. Je reclique ici. Si je fais open Twitter, ça ouvre mon application Twitter. Alors, attention, ça ouvre l'URL qui est définie dans Android. Alors, là, c'est Twitter, mais je ne pourrais pas vous dire, par exemple, pour lire Facebook, peut-être qu'il suffit seulement de mettre de Facebook, mais je ne serai pas sûr à 100%. Ça, il faudra faire des recherches sur Internet un peu mieux. Et ensuite, pour le yes, alors, attendez, on va améliorer un peu les choses pour les deux essais. Il faut que je vous montre les deux cas de figure. Donc, là, on va mettre yes, on va mettre no, et là, on va mettre non. Parce que ça va être souvent des trucs comme ça. J'appelle le première fois. Donc, je vous rappelle dans Node-RED, je récupère bien le mobile app notification action. Et on va voir un peu ce que ça donne. Alors, si je mets oui, pouf, voilà, j'ai l'event qui est généré, voilà, avec le topic qui va bien. Et dans mon payload, ici, dans l'event, j'ai le action. Et c'est celui-là qu'on va utiliser pour différencier du oui ou du non. Donc, là, j'ai bien action sur oui parce que j'ai tapé sur oui. Et regardez, si on regarde la même chose et qu'on met non, voilà, pouf, je vais avoir l'action, tac, tac, hop, l'action ici qui est à no. Et donc, à partir de là, on récupère les notifications du mobile et on va pouvoir un peu s'amuser avec différentes choses. On va faire un petit exemple rapide, là, tout de suite. Alors, petit test très simple. Donc, on récupère la notification que je vais mettre oui ou non. Et si, voilà, donc, comme je vous disais, message.payload.event.action est égal à yes, alors je renverrai, voilà, une autre notification pour faire simple qui va m'envoyer lancement de la notification alarme et avec le channel alarme. Donc, là, ça va faire pas mal de bruit en termes de vibration. Voilà, tout simplement. Hop, regardez, voilà, petite notification. Donc, j'appelle le service qui va me faire la notification, comme on peut le voir. Donc, appuyez sur oui pour envoyer une notification alarme. Je mets oui. Voilà, et écoutez, voilà, et là, ça vibre. Voilà, et là, ça va vibrer quatre fois. Alors, bon, écoutez, si vous écoutez bien, mais voilà, ça le fait bien. Donc, c'est très intéressant, cette petite notification. Je viens de découvrir, je pense que je vais le mettre un peu partout. Ça peut être super intéressant pour gérer, par exemple, la sortie des poubelles, le fait qu'on soit dehors et que les volets vont se fermer. Ils vont pouvoir, le système va pouvoir me notifier en disant, est-ce que vous voulez vraiment fermer les volets là maintenant ? Si vous êtes toujours dehors ou pas ? Donc, voilà, je peux avoir des notifications directement sur mon mobile et lui dire, bah oui, non, pas oui. Alors, bien sûr, il faut être bien sûr, être toujours en Wi-Fi, être connecté sur l'application mobile. Alors, même si l'application mobile reste en tâche de fond, ça, c'est super important, attention. Je n'ai pas testé le fait de savoir si ça fonctionne aussi, si le téléphone est en 3G, si vous avez, par exemple, Home Assistant qui est discutable derrière, qui est ouvert sur l'extérieur. Ça, c'est à vous de me le dire si ça fonctionne. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, peut-être plus tard. Mais, voilà, je vous ai donné à peu près les bases pour vous amuser avec les notifications sur ces deux points importants et surtout sur la dernière, sur le fait de rajouter des boutons. Et là, il y a pas mal de trucs à faire très, très intéressants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à regarder. Donc, c'est vrai que je n'ai pas fait la partie automatisation natif, mais bon, si vous êtes connaisseurs, ça ne devrait pas être trop difficile. On parlera peut-être de l'application pour une prochaine fois. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à bye bye pour la prochaine fois.